Bonjour, alors je suis dans un client particulier des périmps pathéticiennes. Ce sont des dames que je vais voir tard le soir et, comment dire, je leur donne une petite facture, un petit peu d'argent, et en échange, elles m'offrent, comment dirais-je, je ne sais pas moi, un espèce de soulagement, un grand vidage de tous mes intestins, un petit peu. Oui, parce que, en fait, ce que j'aime dire, c'est faire caca, en fait, c'est leur faire caca dans leur bouche. Et voilà, donc, je vous tenais à vous le dire ce soir, et voilà, j'essaie de m'en sortir, mais il n'y a que le caca dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, c'est là, ça ira, je ne pense qu'à ça, mais moi, au travail, tous les jours, dès que je vois une femme, je me dis, tiens, « Oh, 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 on va faire caca, oh, je veux bien faire caca ». Et je ne m'en sort pas, même à table, mes amis vomis, quand je mange avec eux, parce que je ne peux pas m'empêcher d'en parler. C'est plus fort que moi, je dirais que c'est peut-être à cause de ma mère aussi. Elle avait une recette très, très particulière, c'était la tarte au crotin, en fait. J'habitais à la campagne et il y avait énormément de chien qui produisait des morceaux, des morceaux de crotin, et maman, pour les utiliser.